L'explosion a eu lieu au beau milieu d'un mariage, célébré dans les rues de Gaziantep. Les convives faisaient partie de la communauté kurde de la ville. Un premier bilan provisoire donné par le gouverneur fait état d'au moins 22 morts et 94 blessés. Parmi eux, il semblerait qu'il y ait beaucoup de femmes et d'enfants. Le nombre de victimes pourrait très rapidement augmenter. Gaziantep est situé à proximité immédiate de la frontière syrienne et accueille de nombreux réfugiés. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Les pistes de l'Etat islamique ou celles du PKK ont été évoquées par un député du parti au pouvoir interviewé sur CNN Turc. Selon le vice-premier ministre, l'attaque est le fait d'un terroriste kamikaze. Invérifiable pour le moment. Ces derniers jours, le sud et l'est de la Turquie ont été touchés par trois attentats qui ont fait 14 morts. Ils ont été attribués à la guérilla du PKK.